Bonjour, je vous emmène aujourd'hui en Montpellier. Non, je ne suis pas totalement fou, je vous emmène dans une balade que j'ai trouvée sur Komut et les photos m'ont beaucoup inspiré. Là on traverse Montpellier, je viens de l'est, on traverse donc vers l'ouest, vers Juvignac. C'est un trajet que j'aime pas, il y a beaucoup de pollution en fait. Bon, on est encore très loin de la Mongolie, c'est pas vraiment les trajets que je préfère. Et alors j'ai l'impression que Juvignac, c'est pas les gros acharnés des pistes cyclables quoi. Voilà, Juvignac, tu m'entends. Bon ça c'est Saint-Georges-d'Orc. C'est vraiment mignon. Oh, attendez. Eh, sérieux quoi. C'est pas la classe ça. Une petite placette, tout va bien, pépère. Sur la GoPro, tout est petit, minuscule. Mais en vrai, c'est méga joli là. Ah tiens, je prends à droite moi. C'est sympa ça. C'est peut-être la bifurcation vers la Mongolie. Ouais, ça sent la Mongolie là. Je sens le yak. J'ai perdu la trace, c'est très rigolo. Il y a aucune raison, j'ai pas l'impression d'avoir vu de bifurcation. Bon après consultation de la trace, le GPS Wahoo que j'utilise lag tellement. Comme il y avait un embranchement à droite, puis un embranchement à droite. J'ai pris le deuxième embranchement à droite, mais en fait, il était toujours sur le premier. Tellement il lagué. Il faut continuer. Ouais, c'est ça. Voilà, si vous êtes intéressés par les ordinateurs de vélo Wahoo, enfin moi, voilà mon expérience, ça lag. Et puis, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai activé la recherche d'itinéraire bis. Et bonjour. Merci. J'ai, oui, qu'est-ce que je raconte ? En fait, dès que je vois un chien, j'ai une partie du cerveau qui se met en mode survie primale. Voilà, donc je vous parlais des GPS, je crois. On s'en fout. Voilà ici la trace bleue, voilà. J'ai activé la fonction du GPS qui permet de calculer un nouvel itinéraire. Et cette fonctionnalité est très mauvaise. Pas trouvé de paramétrage pour ajuster le type de revêtement, le type de sport ou je sais pas quoi, mais il me fait systématiquement des itinéraires de randonnée. Donc, dès que je vois un itinéraire bis bleu Wahoo, je le prends pas. Je me suis déjà retrouvé dans des configurations assez violentes. Ça, c'est sympa. On a 10%. Sur le bitume, c'est pas grave de monter. Mais là, tu me mets la même sur un chemin rocailleux, je pète une durite. Ça dépend vraiment des revêtements, en fait. Je prends là. C'est assez joli. Je sais pas trop ce que ça donne. Je vois très mal le petit moniteur de contrôle de la GoPro. C'est vraiment sympa, quoi. Le Wahoo me dit grimper. Déjà, j'aime pas qu'on me donne des ordres. Sauf que cette fonctionnalité, faut que je trouve un moyen de la désactiver. Je vois pas le truc. Il y a un temps imparti pour se donner des défis, j'imagine. Mais moi, ça m'intéresse pas des masses, en fait. Salut, toi ! Bon, j'arrête pas de me prendre du jus avec la... Fais attention, toi. D'accord ? Il faut pas... Ouh, bah voilà. Désolé. Je suis un monstre ! Murviel, les Montpellier. Je crois pas avoir jamais mis une roue ici. Bon, ça va, c'est joli. C'est un bon. C'est bon. La caillasse, ici. Ah ouais, c'est de la bonne caillasse. Voilà. Voilà, voilà. On est contents, hein ? Ah, c'est bon, ça, Madame. Bonne caillasse. La, 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 la. On va quitter Murvielle que je viens de traverser plutôt rapidement parce qu'il y avait des travaux et ça grimpe hein Murvielle machin là, je m'en accroche toujours à cette idée de point de vue derrière, j'espère hein, bon il y a des chances quand même, j'ai pas beaucoup de jambes aujourd'hui, alors quand c'est comme ça je me mets avant dernier pignon, j'attends que ça passe. Donc la trace m'emmène maintenant sur un single ? Sérieux ? C'est ça, dans quoi je m'embarque ? C'est sympa franchement, alors là il y a eu de la pluie il y a deux jours, bon ça a quasiment tout séché mais il y a toujours cette petite odeur de terre mouillée qui subsiste. Je suis complètement accro à ça, je sais pas ce qu'il y a dedans, je me parfumerai avec quoi. Ça me met en joie, bah de la même manière que les sécheresses me dépriment. Et je crois que c'est lié à l'eau, à l'humidité, à la vie un peu. Ah ouais, c'est très bon ça. C'est très bon. C'est excellent. Je kiffe. Voilà, c'est pour ça que je suis venu en fait. Et là on oublie la traversée de Montpellier dans le gasoil. Ah ça fait un peu loin quoi. C'était bien. C'était bien. Là c'est un peu moins fun. Merci Komoot. Pour le coup c'était vraiment Komoot qui m'a envoyé là-dessus. Là le Wahoo, je sais pas si vous voyez le Wahoo. Le Wahoo il m'a inventé des chemins qui n'existent pas. qui ont peut-être existé en 1960. Qui n'existent pas. Et là... C'est dur dur là. On est loin de la Mongolie. Hyper casse-gueule. Hyper casse-gueule. Ici, tous les stigmates d'un plan galère sont réunis. La trace me fait passer par des endroits absolument improbables. Du poussage. Du portage. De la caillasse de malade. Un ou deux singles sympa. Mais sorti de là... C'est la dèche. Alors... Ajouter à ça le vent qui se lève. Bon ça je le savais. Il est vraiment frais quoi. Ça je l'avais pas prévu parce que... Il prévoyait 19 degrés donc... 19 degrés... Quand il est mille quoi. Bon là j'irais ressenti 8-10 quoi. Même dans l'effort. C'est vraiment froid quoi. Et c'est le vent. Le vent est froid. Ah bon. Ah non. C'est la pierre dans la vie quoi. C'est pas exactement comme ça que je me figurais la... la balade. Ça passe bien là. Ça passe bien là. Il y a des passages sympas hein. Il y a des passages sympas. Franchement ça c'est mignon comme tout. En plus c'est dans... Il y a des arbres et dans la forêt donc euh... Le vent on le sent pas. Il est bien meilleur du coup. Ah franchement euh... Ça c'est bon. Bon ça va pas vite mais euh... Vous avez compris depuis le temps euh... Je suis pas là pour la moyenne. Ah ah... Ah celui qui me fait du 25 de moyenne ici. Je suis pas y en courant. Merci. Bonjour. Merci. Ça peut surprendre de voir euh... Ah des lots de courses avec des gros pneus ici. C'est sûr. Et certain. Ah là je vais descendre. Ah 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 ah. Ah ah ah. C'est sûr. Ah là je vais descendre. Ah 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 ah. J'ai l'impression que ça va aller mieux. Ouais c'est un peu sport là. J'avoue. Mais sympa les petits sentiers comme ça. Sympa. Bon. Le portage, le poussage, les pentes à 40% ? Non. Vraiment. Pas du tout hein. Mais bon. Allez on va essayer d'enchaîner. Bon. C'est vrai ? Vraiment. M�... Vapez Annie. Vraiment. Bien. Jerus. Le piedspez erreur. Le piedspez erreur. petit vent frais assez fort en fait la piste elle est cool pas si ça pouvait être comme ça longtemps encore ouais des singles cassants je sais pas j'ai pas les jambes j'ai pas la colonne vertébrale peut-être pas d'humeur non plus j'aime bien d'habitude j'aime bien j'adore aujourd'hui entre le vent le froid pas de jambes oh c'est beau ah c'est pas ça c'est sympa ok bonjour 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 un peu chier pour arriver là En fait, ce qui me préoccupe un peu, c'est que c'est loin d'être fini la balade. C'est prévu 75 je crois. Il reste 50. J'ai un tiers de la balade, j'ai l'impression de rincer. Enfin, pas rincer, mais... Ouais, fatigué, voilà. Très fatigué. Apparemment, en plus, j'ai raté un embranchement. Ça, c'est une petite tradition, là, aujourd'hui. Alors, la trace m'envoie par là, pour mon tout grand plaisir visuel. Ce qu'on est en train de voir est somptueux. Par contre, au niveau de gravel, je suis border borderline. C'est clairement une trace de CT. Clairement. Je considère très clairement faire demi-tour parce que cette trace, c'est clairement absolument n'importe quoi. Là, je suis dans le lit d'une rivière. Donc, j'ai du bol de... Enfin, qu'on soit dans de sécheresse, quoi. Alors, après, peut-être qu'il me dit de traverser, là. Je crois que c'est ça, l'histoire. Il me dit d'aller là et non pas là. C'est joli, hein. J'espère que vous en profitez parce que moi, j'en chie. Ok. On va dire qu'il faut monter cette merde et qu'après, ça ira mieux. Je tente. Sinon, demi-tour. Donc, demi-tour. Impraticable en gravel. Ni à pied, d'ailleurs. Enfin, difficilement. Et je ne suis pas là pour faire de la rando. Et alors, avec un vélo sur le dos, pas vraiment. Donc, demi-tour. C'est la première fois. Je ne suis pas fier. Mais il faut savoir juste admettre quand un plan galère en est un. Et c'en est un ! Même si c'est magnifique, hein. Franchement, honnêtement. Honnêtement, c'est magnifique. Mais voilà. Bon, ben, le gravelman, ce n'est pas pour moi, quoi. Ça, vous l'avez bien compris, je pense. Et moi aussi. Mais ouais, non, là, la varap avec le vélo sur le dos. Ben non, en fait, non. Non, je vais rentrer et puis je vais me faire un chocolat chaud. Ça va être bien sympa aussi, ça. Allez. Vous voyez, tout à l'heure, je vous le disais. Sur le bitume. 10-12% ça va. Bon, pas trop longtemps, hein. Mais sur le gravier, c'est horrible. Ça se dérobe. C'est un effort qui est décuplé quand vous planifiez vos sorties et que vous regardez le dénivelé positif. Ce qui est très important. Faites-le. Mais n'oubliez pas, une pente se grimpe pas du tout de la même manière sur le bitume que sur le gravier. Et encore moins sur la caillasse. le pire étant la boue. Mais je vous déconseille très clairement de faire du dépuce dans la boue parce que je crois que c'est impossible. 14%. Ah, c'est au prix. Là. Et le petit replat. Oh oui, le petit replat. Petite pause pour changer la batterie. Et je me rends compte qu'en fait, le paysage est vraiment sympa. Je ne sais pas si ça rend bien. Plein d'éoliennes là-bas et je comprends pourquoi. Il y a du vent. Applaudissements. ... Applaudissements. Le Wahoo m'a dit grimper, il m'a switché d'écran sur un truc qui m'intéresse pas qui est la course à celui qui a le plus gros zizi de la montée de la côte avec un timer et tout, et il me cache la trace, tout mon élan, comme il m'a mis grimper, chose dont je me tape quoi, faut absolument que je désactive cette main. J'ai encore perdu la trace, je regarde pas ce GPS, ça me perdra, sans jeu de mots. Mais qu'est-ce qu'il m'en raconte ? Le chemin de la trace que j'ai faite sur commute n'existe pas ou n'existe plus, il n'y a vraiment rien du tout. Il y a de la caillasse et de la garrille, mais il n'y a pas de sentier, il n'y a rien. C'est raide comme ce n'est pas permis. Du coup, en étudiant un petit peu la carte, je vais contourner ça par ce chemin qui est ma foi, bon, praticable on va dire. Ouais, ça va, joli. Ça commence vraiment à ressembler à une des sorties les plus galères que j'ai faite. Qu'est-ce que c'est dur de pédaler dans la caillasse. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est dur de pédaler dans la caillasse. Ça fait du bien aux cervicales, aux bras, aux poignets, quand on arrête la caillasse. Ouuuuh ! Oui, je parle le chien, oui. Il n'y a pas à chier, c'est vrai qu'il y a un peu de bitume de temps en temps. Je crache pas dessus. Qu'est-ce que c'est facile, le bitume. Pardon, je ne veux surtout pas dire que le vélo de route, je ne sais pas quoi, est facile, machin. Voilà, à 100 mètres équivalent sur de la caillasse ou sur un bitume bien sur un billard comme sur lequel je suis là. Je vous garantis, il n'y a pas de match, quoi. Je me suis laissé complètement grisé par cette route qui m'appelait. J'ai raté un embranchement. Bah, c'est pas grave, je vais faire un détour et récupérer la trace un peu plus loin. Mais ouais, aujourd'hui, les jambes, ça répond pas, c'est pas comme d'hab. Enfin, j'ai jamais été très vélo. Ouais, je suis pas en forme, quoi. J'envoie en part. Il est juste pour la pêche, quoi. En fait, je me demande si c'est pas juste psychologique, parce que j'ai fait demi-tour. Je le vis pas super bien, en fait, d'avoir renoncé. Même si, raisonnablement, c'était la seule chose à faire en termes. Allez. J'ai retrouvé la trace. Entrer à la maison. Faire ce chocolat chaud. J'espère que ça fera une vidéo pas trop pourrie, parce que pour l'instant, putain. Cette collection lousesque. Allez, vas-y dans le cœur. Qu'est-ce que j'ai le parallèle ? Ah bah, mais faut accélérer sur les deux-dannes, maintenant. Tisane, à droite, je sais pas si vous avez vu, les chevaux camarguer. Ah ouais, je me disais, tiens, je suis derrière les bagnoles, c'est pas l'habitude. On va remonter normalement. Alors, David, le camion est dans mon pépouze. Je vais arrêter d'essayer de suivre les bagnoles, là, je suis en train de m'épuiser un peu. Calmos. Aïe, 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 aïe. C'est intéressant comme plein de s'artus, là. Allez-y. Je suis clairement en sens en perdu, la trace m'a dit que j'ai le droit. Je suis décidément foutre, je vais le croire à la trace. C'est là où on est passé, là, très joli. Je suis en sens en perdu, Nico, Braco, magnifique. En fait, j'ai envie de rentrer chez OAN pour me faire un chocolat. Je me suis mis ce truc, regarde, dans ma tête, là. Un peu, c'est quand j'avais froid, tout à l'heure. Et en fait, maintenant, il fait chaud. Et j'ai quand même, quand même envie d'un chocolat chaud, quoi. On ne fait jamais ça chez vous, quoi. Tout ce que je fais, c'est à titre indicatif pour justement illustrer ce qu'il ne faut jamais faire, quoi. Je le fais pour eux, ça. Mais le faites pas, vous. Je vous prends là, en descente, tranquille. Pas dans le plus beau des spots, désolé. Mais bon, je suis bientôt arrivé chez moi. Et j'ai vraiment envie de conclure. J'ai vraiment envie d'aller prendre mon chocolat chaud. Conclusion de cette balade. Est-il vraiment besoin de conclure à chaque fois ? Merde, ce format. Ouais, donc conclusion, mieux préparer mes traces. Là, celle-là, c'est vrai que j'ai beaucoup laissé faire Komoot. Je n'ai pas vérifié mètre par mètre avec la vue satellite et les street view et compagnie. Ça m'a servi de son. Vraiment faire attention au dénivelé. Komoot ou les autres outils. Même en vue satellite, vous ne pouvez pas zoomer suffisamment pour avoir un réel aperçu du terrain. Là, bah ouais, moi, je me suis retrouvé dans un pierrier monstrueux avec une pente dégueulasse sur quelques mètres. Donc, c'est difficile avec les outils de carto. J'ai un peu dégoûté d'avoir renoncé, d'avoir reculé machine arrière. Là, je n'ai pas pu aller faire la balade que je voulais dans le Grand Ouest Montpellier. Mais bon, voilà, ce n'est pas très grave. Eh bien, n'empêche, ça m'a aéré. J'ai quand même vu deux, trois jolis spots. Et ça m'a vidé la tête. Donc, c'est ça qui compte, en fait. Enfin, pour moi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des bisous. Faites du vélo. Portez-vous bien. Et à bientôt. Ciao.